Je suis en train de jouer à Wario World et à toutes les velettes de Nintendo, y compris les méchants, ce bon vieux Wario qui fait rien qu'à cogner tout le monde, regardez cette espèce de brute, sans prendre des dinosaures avec des airs débiles. L'infâme Wario méritait bien un jeu à lui tout seul. Le voilà qui débarque enfin sur une console de salon, la Gamecube. A croire que le double maléfique de Mario commençait à se sentir à l'étroit sur la petite Game Boy. Dans ce jeu, Wario va se réveiller un beau matin pour découvrir que son précieux trésor a été transformé en une flopée de monstres. Une chouette idée de départ qui explique enfin pourquoi les monstres des jeux vidéo se transforment en pièces d'or quand on les tue. Ah, c'était pour ça. Je suis tombé sur un nid. C'est ici, c'est une sorte d'élevage en quelque sorte, et on les élève et ensuite on les lâche dans tout seul. Voilà, c'est ça du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada